Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end avec, il faut bien dire, une semaine un peu particulière parce que c'était mon anniversaire Bon, je ne vous cache pas que j'ai dépassé un peu l'âge de raison et du coup ce qui est sympa c'est qu'on a été très déraisonnable parce qu'on a ouvert 3 bouteilles pour l'anniversaire qui, sur lequel on s'est... on était 3, donc 3 bouteilles, 3, tout ça est très égal, voilà et sur des tournes d'orosigny, alors on a mis évidemment un peu de foie gras en entrée, les tournes d'orosigny et du coup, qu'est-ce que ça a donné ces 3 bouteilles avec un accord qui n'est pas facile, les tournes d'orosigny Alors la première d'entre elles, ça a été un Pinot Gris Vendange Tardive de l'ami Michel, du domaine guinglingé, 2011 alors je n'ai pas la bouteille parce qu'après quand même on n'a pas tout bu, on est quand même raisonnable, on a dépassé l'âge de raison donc oui, du coup on est raisonnable et du coup je les ai apportés chez des camarades avec qui on les a finis tranquillement vendredi soir mais ce Pinot Gris Vendange Tardive 2011 de guinglingé mérite grandement votre attention d'abord parce que c'est un très joli nez qui n'est pas opulent, qui est expressif mais pas opulent sur l'orange, l'orange confite, puis ensuite il y a des notes presque de zeste, d'écorce d'orange voilà, très joli, puis arrivent des notes un peu orja, sirop d'orja sur un fond délicatement tourbé, roche, voilà, c'est très joli, très harmonieux ensuite une belle bouche, pas molle pour un sou, belle matière ronde, expressif évidemment il y a un peu de volume, mais ça reste très droit tout du long, maintenu par une jolie, par un côté acidulé on va dire, voilà qui tient la bouche tout du long, pas mou du tout et puis ces belles notes d'orange, d'orange confite, d'écorce d'orange puis ensuite le pain d'épices, des notes de pain d'épices un peu puis de sirop d'orja sur ce fond légèrement tourbé qui est absolument superbe, belle finale, ronde, voilà, friande, voire gourmande on a du sucre évidemment, c'est une VT, mais c'est pas du tout mou, c'est pas icœurant c'est, voilà, c'est une belle persistance, franchement, bravo Michel, super pinot gris que t'as VT 2011, et alors, ah bah je le dirai après alors après, qu'est-ce qu'on a, ça c'était sur l'entrée sur le fond alors après, qu'est-ce qu'on a ouvert ? Bah une autre bouteille que j'ai pas parce que j'ai léché chez mes camarades, qui était un pomerol qui est l'accord, on va dire, traditionnel sur le tourneau de Rossini avec un château rouget 1998 98, très beau millésime de rive droite à Bordeaux et je dois dire, j'avais déjà vu plusieurs fois ce rouget 98 et bien, cette troisième bouteille fut la meilleure, il n'y a pas de contestation, j'ai relu mes anciennes dégustations et cette fois, on a un très joli nez de cassis, puis arrivent des pelles notes épicées mais surtout presque d'encens, d'eucalyptus un côté comme ça, assez frais, presque mentholé puis arrive de la boîte à cigares, du fumé on a une petite pointe encre graphite qui donne un peu de profondeur sur un fond plutôt, on va dire, fumé fumé mais avec un petit côté cacao voilà joliné, séduisant ensuite, belle bouche charpentée, tendue belle matière soyeuse qui enrobe la structure c'est structuré, on sent que 98, c'est un millésime vraiment de maturité dans lequel on a des belles structures sur ses riches droites qui emmène le vin assez profondément en plus accompagné par ces petites notes un peu, on va dire, encre, graphite et puis sinon, c'est du cassis, mûr ces notes d'épices un peu en sang eucalyptus puis qui évoluent plus boîte à cigares et puis ce fond léger cacao enfin voilà, une belle complexité c'est gourmand, friand gourmand sans être lourd ni et puis belle finale voilà, qui se prolonge donc accord classique avec le tourne-dos Rossini qui marche assez bien mais je vais vous dire le plus bel accord sur le tourne-dos Rossini et bien paradoxe à non c'était le vin blanc c'était le pinot gris en VT qui du coup était un accord surprenant mais qui marchait très très bien évidemment avec le foie gras qui rappelait un peu le côté sucré du vin comme le pinot de Michel n'était pas trop sucré pour une VT du coup enfin, il n'était pas du tout écœurant donc du coup ça marchait bien enfin franchement voilà, bel accord et puis on a ouvert une troisième bouteille dont l'accord était moi je pensais c'était un accord assez classique alors au début j'avais hésité à aller prendre une contre-rottie de chez Guigal pour avoir le côté un peu une belle contre-rottie de chez Guigal pour avoir le côté un peu boisé, fumé, etc je me dis sur le tonneau rossi ça va le faire et puis au dernier moment hop, j'ouvre l'armoire et puis je vois cette cette contre-rottie là qui me faisait de l'œil depuis un moment je me dis ah bah tiens finalement je vais essayer celle-là alors hop, c'était quoi ? c'était donc une contre-rottie de chez Rostin et c'était sa côte blonde du millésime 2006 alors l'accord franchement pas réussi enfin pas réussi voilà, c'était bien mais je veux dire, ça sublimait ni le vin ni le plat c'était correct par contre le vin lui mérite d'être sublimé très très beau vin que cette côte rottie côte blonde 2006 de Rostin un nez délicieusement harmonieux tout en équilibre on va dire au début assez classique cassis mûr puis les petites notes de violette qui arrivent puis le petit côté un petit peu poivre et puis ensuite on a une subtilité d'arômes complexes qui se mettent en place avec la viande rôtie plus d'ailleurs plus viande rôtie que bacon grillé petit retour de violette puis ensuite un côté un peu réglissé tout ça dans une harmonie enfin ça n'arrête pas ça bouge ça waouh très joli ensuite en bouche alors la bouche on met en bouche c'est on va dire plutôt charnu magnifique putain d'un velouté mais c'est charnu voilà c'est une côte blonde donc légère parce que je sais il y a plein de gens rostin ben oui n'attendez pas sur une côte blonde de rostin un monstre de concentration avec des épaules non on est en côte blonde moi toutes les côtes blondes que j'ai bu sont plutôt des vins délicats ce n'est pas des vins d'énormes concentration c'est plutôt des vins délicats les deux que je connais le mieux la mouline d'un côté chez Gigal ou la côte blonde de rostin voilà c'est des vins délicats c'est charnu c'est absolument ni corpulent ni charpenté voire absolument pas robuste c'est tous les adjectifs que j'utilise pour définir la structure d'un vin donc là on a un vin bien sûr léger mais alors c'est diaboliquement précis c'est de la dentelle c'est de la haute couture de tannin moi je voilà moi je ne peux être qu'admiratif de ça c'est aérien tout en étant concentré voilà ensuite aromatiquement ben c'est superbe cassis mûr la petite pointe de violette juste ce qu'il faut la petite pointe de réglisse juste ce qu'il faut le côté viande rôtie fumée voilà qui est délicieux c'est et puis ça n'arrête pas ça et puis en plus ça arrive après en bouche là petit côté cuir un petit côté champignon noble sept grillés et là c'est alors c'est un vin il faut se laisser voilà il faut se laisser envahir par ce vin pareil dans la finale elle est elle est elle est elle est étroite très belle empreinte tannique soyeuse évidemment elle est toute en délicatesse très aérienne mais une très belle persistance derrière sur toutes ces notes et là je vous dis il faut se laisser envahir par ce vin il faut se laisser guider le vin en fait il vous guide celui-là et et du coup on passe un moment en tout cas moi j'ai passé un moment superbe voilà merci à la famille Rostin moi c'est tout ce que j'aime et et oui c'est un vin il faut un peu aller le chercher il faut enfin plutôt il faut se laisser voilà comme je vous dis envahir par ce vin ben sinon sinon pour moi vous risqueriez d'être un peu comme dans ce proverbe quoi où on dit qu'en Bretagne il plûte sur les cons voilà c'est un peu ça quand on boit ce vin là il faut se laisser envahir il faut se laisser voilà il faut pas aller chercher le grand cru avec plein de matière tout ça non là vous faites une erreur stratosphérique non c'est un vin d'une infinie délicatesse d'une grande subtilité et du coup ben oui dans ce cas là il faut il faut il faut s'attarder au détail il faut il faut écouter le vin voilà très belle bouteille vous l'avez compris j'ai adoré ensuite qu'est-ce qu'on a bu ah on a bu ça parce que c'était l'anniversaire de Pascal Chicoto et justement j'avais ça parce que Benoît m'a ramené les 2018 et donc on a ouvert en pensant à Pascal bon anniversaire Pascal un nuit Saint-Georges aux Allos 2018 alors 2018 bah oui moi j'avais goûté sur fût l'année dernière j'avais pas encore goûté en bouteille c'est la première bouteille que je bois et là grosse surprise grosse surprise mais qualitative chanteau donc 2018 belle maturité on dit que c'est un millésime plutôt chaud de maturité et donc oui on le retrouve au nez très joli nez alors typique du pinot de noble origine je vais vous dire voilà tout ce qu'on aime tout ce que j'aime dans le pinot belle note enfin belle corbeille de fruits alors comme le vin tout jeune on est encore entre le fruit noir le fruit rouge on est voilà il y a de la groseille de la framboise mais on peut dire aussi un peu de calcisse enfin voilà ensuite les jolies notes fraîches de ronces de sous-bois voilà qui aèrent la petite pointe d'épices sur un fond plutôt on va dire noyau carreau mais très élégant voilà l'ensemble est absolument délicieux friand ensuite on met en bouche et c'est là que vient la surprise belle bouche pourquoi parce que même si c'est un millé millésime de maturité d'ailleurs on le sent au talin très joli talin soyeux voilà ça prend la bouche c'est très joli bouche charnue très joli talin soyeux qui vous tapisse la bouche mais il y a une énergie un peu comme comme 2015 ou 2005 voilà ces millésimes que moi j'aime beaucoup c'est ma première bouteille que je bois donc je vais pas faire des généralités mais avec une énergie derrière un truc tonique qui vous tient la bouche tout du long et qui est absolument vivifiant je sais pas comment vous dire qui est friand qui donne la banane qui donne la pêche quoi voilà et très joli cassis framboise mûr la petite pointe doron sur le côté épice le fond un peu noyau tout y est un pinot superbe et puis donc cette finale fraîche presque fraîche quoi au départ on se dit c'est sur la structure parce que le vin a de la structure donc ça tient sur sa structure puis on a presque un petit côté un peu frais voilà qui m'a moi vraiment surpris pour le coup 2018 je m'attendais pas à ça et donc qui dynamise la finale avec du coup une jolie persistance sur ces notes de fruits assez éclatants c'est pas du fruit mat c'est du fruit assez éclatant mûr et puis et puis les petites pointes d'épices de ronces enfin voilà le classique du pinot bref ouais bravo Pascal je sais pas si tous les 2018 sont comme ça mais si c'est ça la carte bleue va chauffer en Bourgogne enfin voilà ensuite qu'est-ce qu'on a bu ah oui on a bu un vin que j'aime beaucoup moi on a bu ça ce midi qui pour moi peut-être le plus grand plan d'assemblage qu'on peut trouver en Roussillon qui est donc un Laïs d'Olivier Piton 2018 donc là on est c'est la côte catalane côte du Roussillon on est dans la vallée de la Glie globalement sur les terroirs de schiste donc dans cet assemblage grenage blanc grenage gris et maccabeux assez classique du coin et c'est vraiment pour moi un très très joli vin que ce Laïs de Piton moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup alors un nez de pommes au départ pommes pommes granis voilà puis ensuite arrivent des notes de foin coupé d'herbes séchées sur un fond après on a une petite pointe de fruits plus jaunes entre la pêche ou la mirabelle enfin voilà assez effrayant gourmand et puis un fond typé plutôt résine cire d'abeille résine vous voyez ce qu'on peut retrouver un peu dans les résines grecques je ne sais pas comment dire voilà c'est très léger évidemment c'est pas de la résine mais par contre ça donne du coup un côté frais élégant très classe au nez ensuite belle bouche à nouveau qui tient sur sa structure mais qui donne presque l'impression du coup d'être frais et c'est profond et c'est rond et il y a une belle matière une belle densité c'est voilà ça prend bien la bouche c'est suave c'est et c'est à la fois un peu pas tendu mais enfin c'est structuré voilà ça tient ça tient bien jusque dans la finale qui offre une jolie persistance sur ses arômes d'ailleurs pommes puis un peu plus citronnées d'ailleurs là pommes granites un peu plus citronnées puis arrive foin coupé herbes séchées herbes humides enfin voilà des choses qui apportent un peu de fraîcheur et ce fond élégant cire d'abeille résine voilà qui moi j'aime beaucoup c'est des vins je trouve que je trouve très agréables pour des vins du sud parce que justement ils gardent de la fraîcheur et puis c'est vraiment très bien fait c'est long enfin ouais voilà moi laïs de piton je dis ça c'est de la bouteille ensuite ce soir qu'est-ce qu'on va boire alors ce soir on va boire un grand classique de la maison sur des aubergines farcies plutôt on va dire à la grecque à l'orientale avec de la menthe des pignons des olives noires etc alors cette fois-ci je n'ai pas pris une Syrah enfin il y a de la Syrah là-dedans mais j'ai pris un Gigondas de chez Gigal 2016 bon voilà grand classique tiens d'ailleurs je vais m'en servir un petit collet hop là broc à site de la maison moi j'aime beaucoup le Gigondas de Gigal alors oui c'est pas un qui a une personnalité délirante voilà c'est pas pas aller chercher là-dedans un truc original non c'est un Gigondas comme on les aime c'est 2016 bon c'est pas un grand millésime mais voilà moi je trouve que ça le fait très très bien comme je disais l'autre jour où je l'ai écrit l'autre jour je ne sais plus enfin voilà c'est des vins rassurants c'est des vins rassurants on sait ce qu'on boit ça y est c'est toujours à peu près à une petite nuance près la même chose mais du coup c'est bon et puis on prend du plaisir voilà avec un nez de prune des petites notes d'épicerie glissée un fond cacao ça c'est 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 très bien et puis une jolie bouche beau tannin soyeux c'est équilibré il y a une petite fraîcheur quand même voilà on a une jolie persistance finale bon moi c'est bon j'aime beaucoup ça je suis content quand je bois ça voilà et donc je vous souhaite à tous de boire de belles de belles bouteilles et puis et puis je vous dis à la semaine prochaine allez salut bam oh on a une fois et puis on a une fois on a une fois on auck